Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog pour la reprise aujourd'hui. Il est 10h et je vais être tout à fait honnête avec vous, je me suis leveille à un quart d'heure. Alors, à ma décharge, j'ai le retour des insomnies depuis, pas depuis cette nuit, depuis la nuit d'avant. Je ne sais pas pourquoi, je me réveille entre 4 et 5h et je ne dors pas pendant 1 à 2h. Donc, c'est très compliqué parce que du coup, pour être tout à fait honnête, je ne me vois pas me lever à 4 ou 5h du matin parce que, qu'est-ce que je peux faire à cette heure-là, n'est-ce pas ? Je ne vais pas faire mon ménage, je n'ai pas envie que mes enfants soient debout à 6h du mat, ce n'est pas le but. Quand je fais de la couture, les machines font beaucoup de bruit, donc c'est vrai que le soir, ça ne les gêne pas parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça ne les a jamais empêchés de dormir. Par contre, le matin, ça les réveille, quoi. Donc, c'est compliqué. Du coup, je n'ai pas fait... Je ne me suis pas levée, ni hier, ni aujourd'hui. Non, tu peux venir, quoi, moi. Je ne me suis pas levée, ni hier, ni aujourd'hui. Mais si ça continue, je pense que je vais me lever parce que je ne vais pas me lever tous les jours à 10h, n'est-ce pas ? Donc, voilà, du coup, là, il n'y a que Com et moi qui sommes levées. Hier soir, on a regardé Momoch et Méchant 3, en famille, tous ensemble, puisque du coup, les enfants ont passé... Pourquoi presque en famille ? Oui, mais de toute façon, ils ne vivent pas avec nous. C'est parce que ce que je voulais dire, c'est qu'on était nous, tous ensemble. Et du coup, les enfants étaient partis chez Eric ce week-end. Donc, ils sont rentrés hier, comme ils dors, pas dans le canapé d'Eric. Et du coup, ils sont rentrés hier soir à 19h. On a fait des criades hier soir. Donc, on n'a pas mangé dehors parce qu'on n'a pas de salon de jardin, déjà. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de proximité avec... Avec les voisins. Avec les voisins. Donc, du coup, on évite. Elsa me fait remarquer que Pernel est allée dans la litière parce qu'en fait, elle fait pipi partout. Mais vraiment partout. Et en fait, je pense que j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'en fait, elle veut aller dehors. Et que comme elle est toujours malade des yeux, d'ailleurs, il faut que j'appelle le veto aujourd'hui. Parce que j'ai vu qu'en fait, les vétérinaires étaient encore ouverts. Et... Mais vas-y. Oui, ben je vais appeler de l'heure. Ben ça va, elle est moins malade depuis. Et donc, t'as vu, c'est... Oui, elle n'est plus malade, elle n'a plus le coriza. Mais elle a encore une conjonctivite de ouf. Je vais te... Ben ça va, elle s'est deux yeux, j'ai deux yeux. Oui, elle rouvre ses yeux. Mais ses yeux sont très rouges. Et ça me fait... Enfin, moi, ça me fait de la peine. Donc, je vais... Je pense qu'aujourd'hui... Enfin, j'espère avoir de la place. Mais je pense que oui. Puisque, à mon avis, ils ne prennent que les urgences. Mais... Je vais essayer de l'emmener. Elle fait lui un vaccin. Et concrètement... Ben... En fait, j'aimerais bien la vacciner contre le coriza. Mais je pense que là, si... Je vais en avoir pour 160 balles, si je demande les deux en même temps. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on la laisse sortir, mais dans notre jardin. Alors, le truc, c'est qu'elle a tellement mal aux yeux, en fait, qu'elle garde les yeux fermés. Et du coup, quand on l'emmène dans le jardin, elle y va au flair. Donc, elle reste un petit peu là devant, en fait. Tout comme dans la maison, elle se déplace au flair. Elle ouvre un peu les yeux, elle regarde comme ça. Mais je ne suis pas sûre qu'elle voit grand-chose. C'est pour ça que je l'emmène chez le véto. Et en fait, dans le jardin, ça va. Elle reste, elle se balade dans le jardin un petit peu. Et puis, après, on la fait rentrer. Ouais, voilà, elle s'allonge dans l'herbe, elle prend du bon temps. Mais en fait, on essaye d'éviter le contact avec l'autre chat, qui, lui, a le coriza et qui, à mon avis, n'a pas été soigné. Donc, je n'ai pas envie qu'elle le rattrape. Donc, je voudrais la faire vacciner. Sauf que... Ça coûte cher. Et puis, là, comme il y a en plus les soins de l'œil, je vais lui demander combien elle va me prendre. Mais déjà, le vaccin tout seul, c'est 88 euros. Juste pour un vaccin ? C'est pas sérieux, là. C'est quoi leur problème ? C'est un truc de ouf, ça ? C'est leur job. Qu'est-ce que tu veux faire ? Et donc, du coup, je ne pense pas pouvoir faire le vaccin et le soin aujourd'hui. Et les yeux, c'est quand même plus important que le vaccin pour l'instant. Donc, du coup, on la sort vite fait dans le jardin. On la surveille. Et puis, après, elle rentre. Du coup, elle fait moins pipi dans la maison. Parce que d'habitude, elle allait réclamer à la fenêtre pour sortir. Et dès qu'elle voyait qu'on ne la laissait pas sortir, elle allait dans un coin, n'importe où, dans mon coin couture, dans l'entrée, à côté de la litière, devant la chambre des enfants, devant la porte de la cuisine, du salon, peu importe. Elle allait n'importe où et elle faisait pipi. Donc, là, ça s'est un petit peu apaisé, je dois dire, puisque... Maintenant, elle fait peu quand elle litière à la sale. Ouais, c'est ça. Si on a oublié de nettoyer la litière, ça va arriver qu'elle fasse un pipi ailleurs, mais autrement, ça va mieux. Ouais. Comme elle ressort un petit peu, je pense que ça lui convient mieux. Voilà, du coup, forcément, comme il est 10h, on ne va pas faire l'instruction ce matin. Je suis un peu dégoûtée. Et là, on va prendre notre petit-déj. Je vais aller réveiller les petits, parce qu'il est quand même 10h. Donc, je vais les réveiller. On va prendre le petit-déj. Et puis, je pense que du coup, ce matin, on va faire un peu de ménage. Et puis, après, on mangera. Et puis, ensuite, on fera l'instruction. Et puis, voilà. Bon, du coup, je vais interrompre cette vidéo pour rappeler la véto. Et puis, je vais voir... On permet d'être continue à se frotter. Ça, ça me fait croire. Elle frotte avec ses pattes, comme ça, sur ses yeux, la peau. Bon, allez. J'appelle la véto et puis, on vous reprendra plus tard. Bon, je vous reprends, il est midi. Je suis en train de faire le tri dans les fournitures d'école. Puisque du coup, en fait, là, depuis... Depuis avant, je vous ai pris tout à l'heure. J'ai, en fait, préparé les pochettes d'instruction pour les enfants. J'ai la moitié qui fait la malle. J'ai plastifié ce qu'il y avait à plastifier pour Marceau. Tout est prêt. Du coup, on va pouvoir faire ça cet après-midi. C'est vrai qu'en général, je le fais toujours au dernier moment. Et je me retrouve souvent coincée parce que, en fait, il me manque des trucs. Enfin, c'est pas prêt. Donc, on perd du temps, en fait. Donc, là, j'ai tout préparé ce matin. Donc, ça, c'est parfait. Du coup, je le remets un peu en droite parce que, du coup, tout a bougé. Il va falloir que je m'achète des chemises en carton parce que, moi, j'ai que des sous-chemises, en fait. Et les sous-chemises, c'est du papier léger comme du papier d'impression, voire même encore plus léger. Et du coup, ça tient pas et c'est chiant. Donc, peut-être même des chemises plastiques parce que, du coup, on essaye de garder trace quand même de ce que font les enfants. Mais le problème, c'est que ça prend de la place à la maison. Donc, il faudrait que je leur fasse mettre ça dans une pochette qu'ils mettraient au fur et à mesure dans leur cartable. Comme ça, au moins, ce serait mieux organisé, je dirais. Donc, là, je suis en train de faire le tri parce que, moi, j'ai une boîte, en fait, cette caisse-là, dans laquelle je stocke, en fait, toutes les fournitures scolaires, en fait, que j'ai d'avance. Et là, en fait, je suis en train de me dire que je pourrais vous mettre sur mon pied. Ça me facilite très la tâche, le bras surtout. Et, en fait, là, j'étais en train de faire le poing et je suis contente parce que j'ai retrouvé du scotch. Les enfants m'avaient dit hier qu'ils avaient, en fait, utilisé mon dernier, qu'est-ce qui se passait pour ça ? Mon dernier, comment dirais-je, rouleau de scotch. Effectivement, quand j'ai voulu emballer le cadeau de Côme, parce que Anaïs avait fait un cadeau à Côme pour son anniversaire, elle lui a donné hier. Du coup, on a voulu l'emballer et au moment de l'emballer, en fait, il n'y avait pas de scotch. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, je n'avais pas de scotch pour emballer le cadeau hier. Donc, j'ai pris du gros scotch de déménagement, mais bon, en soit, ce n'était pas grave. Et, en fait, je viens de retrouver un rouleau. Donc, je vais pouvoir mettre mon... Ça, c'est vide, la poubelle. Je vais pouvoir remettre mon rouleau de scotch correctement. Bon, du coup, on s'en fout des fournitures. J'ai rendez-vous chez le Veto cet après-midi. Alors, j'ai apprécié, parce qu'en fait, la dame m'a appelée. Enfin, j'ai appelé ce matin en disant que je voulais un rendez-vous pour mon chat qui était souffrant, etc. Enfin, j'ai expliqué. Il m'a dit, oui, oui, effectivement, il m'a dit, il ne faut pas traîner. Si elle a une grosse conjonctivite, en plus, elle doit souffrir. Donc, j'ai dit, c'est bien, je pense bien, puisqu'elle n'ouvre quasiment plus les yeux. Donc, il m'a dit, ah oui, ben non, alors il faut l'emmener. N'hésitez pas, on va vous donner un rendez-vous aujourd'hui, machin. Donc, du coup, on a rendez-vous cet après-midi à 15h15. À la base, c'était 14h15. Mais en fait, lui, il a pris mon rendez-vous de son côté. Et en fait, il y a une secrétaire qui a pris, elle aussi, un rendez-vous de son côté. Et donc, du coup, on s'est retrouvés avec deux rendez-vous, comment je dirais, à la même heure. Et comme elle me disait, en fait, on évite que les gens se croisent, en fait. Donc, elle m'a dit, déjà, on ne prend que les cas d'urgence en ce moment. Et elle m'a dit, les cas d'urgence, on les reçoit avec un minimum de 15 minutes d'intervalle. Elle m'a dit, au minimum, elle m'a dit, en général, c'est plutôt une demi-heure. Elle m'a dit, sauf quand vraiment, on a trop de rendez-vous et qu'on n'arrive pas à les caser. Elle m'a dit, là, effectivement, on mettra peut-être un peu plus près. Mais elle m'a dit, on évite autant que possible. Donc, ça, c'est très bien. Je me dis que c'est respectueux. Donc, c'est bien. On a Adam qui s'est calé devant un petit karaoké. La passion de sa vie, un jour, il fera The Voice, je pense. Bon, je vous reprends, j'ai toujours ma tête de mort. Je ferai me laver après manger. Il est bientôt 13 heures. Du coup, j'ai sorti tes pizzas. C'est pas le top. C'est très, très bien. Les enfants sont ravis, par contre. Du coup, on va prendre les mesures des enfants. C'est énorme. Alors, Elsa, elle a bien, bien grandi. Ouais, je suis près de 3m40. Ouais, elle fait 1m39. Alors, en fait, elle est au niveau de... La courbe basse. Ouais, t'es plutôt dans la courbe basse. Mais vous savez, en fait, sur les carnets de santé, il y a 4 courbes en tout. Il y a la courbe haute. Il y a la courbe mi-haute. Il y a la mi-basse et la basse. Et en fait, elle est sur la mi-basse. Donc, ça va. Ça reste dans la moyenne, mais c'est plutôt vers le haut. Comme il est en plein milieu. Comme il est pile poil au milieu. Il y a la taille parfaite, en fait. Adam, il est courbe mi-basse aussi. Et alors, Marceau, il est courbe basse. Basse, basse, quoi. Vraiment, tout en bas. Il est petit. Voilà. Donc, je ne sais pas si on doit s'inquiéter de ce détail. Je ne pense pas. Mais je pense qu'après, voilà, moi, je ne suis pas très grande non plus. Donc, je ne m'attendais pas à faire des géants. Mais c'est vrai que ça m'a interrogée quand même. Bon, du coup, je vais aller faire cuire les pizzas. Ensuite, pourquoi tu cries ? Vous pouvez peut-être aller vous habiller aussi. Avant de manger, ça serait bien. Donc, on va faire cuire les pizzas. On va manger. Je vais prendre ma douche. Partir chez le véto. On va aller, c'est parti. Pizza. Et puis, ensuite, véto. Bon, je vous reprends. Il est 16h40. Du coup, je vous reprends de ma voiture parce que je ne veux pas raconter tout ça devant les enfants. J'ai pas mal pleuré, en fait, dans le cabinet du vétérinaire parce que c'est assez grave, la santé de Pernel. En gros, c'est à cause de son choriza. C'est à cause de sa mère, en fait. Elle a, en fait, un herpès génétique. Donc, qui lui viendrait de sa mère, qu'elle a, en fait, au niveau des yeux et qui, du coup, ne se soigne pas. Enfin, ça peut se soigner, mais ça ne guérit pas. Et, en fait, le choriza, ça a accentué, en fait, son herpès dans les yeux. Et aujourd'hui, elle se retrouve, en fait, à avoir un ulcère dans chaque œil. C'est assez grave parce qu'en fait, là, elle est aveugle. Et moi, je n'avais pas, en fait, ouvert ses yeux. Donc, je n'avais pas vu, en fait, l'ampleur. Je n'arrivais pas à les ouvrir, ses yeux, en fait. On lui met des gouttes, on lui met du sérum Phi dans les yeux. Mais elles serraient, ses paupières. Donc, je n'arrivais pas vraiment à ouvrir. Donc, je mettais les gouttes et puis je nettoyais avec une compresse. Et je n'avais pas vu l'ampleur des dégâts. Et quand la vétérinaire a une technique, en fait, avec ses doigts pour réussir à, malgré le chat qui force, à réussir à ouvrir les yeux. Et en fait, elle lui a ouvert les yeux. Mais vous n'imaginez même pas l'état de ses yeux sous les paupières. On est loin de la conjonctivite que je pensais. Et en fait, je suis dégoûtée parce qu'elle m'a dit qu'on n'est pas sûre qu'elle va retrouver la vue. Et on n'est même pas sûre de la garder auprès de nous. Donc, je ne vais pas le dire aux enfants, évidemment. Mais elle m'a expliqué que si on n'arrivait pas à soigner les ulcères, il faudrait certainement le tabasier. Parce qu'elle souffre énormément, en fait. Et que ce ne serait pas humain de la laisser vivre comme ça. Et c'est clair. Je me dis à l'accueil, c'est horrible. Je suis désolée pour les fusions d'émotions. Mais je suis hyper contrariée, en fait. Donc, bon. Elle ne m'a pas fait faire le prélèvement de l'herpès. Parce que ça coûtait 50 euros de plus. Et elle m'a dit qu'elle était quasiment persuadée qu'elle avait de l'herpès. Donc, du coup, elle m'a dit, en gros, le prélèvement, ça n'aurait fait que confirmer, en fait. La présence ou non d'herpès. Mais elle m'a dit, vu l'état de ses yeux, c'est quasiment certain, quoi. Et elle m'a dit, le souci, c'est que j'aimerais bien... Enfin, c'est ce que m'a dit la Véto. Elle aimerait bien pouvoir, en fait, guérir au moins un de ses deux yeux. Elle m'a dit, si on n'arrive pas à guérir l'autre, on peut, dans des situations vraiment de non-guérison, enlever l'œil, en fait. Parce que, du coup, c'est l'œil qui est douloureux. Et elle me disait que le fait qu'elle ait les deux yeux touchés, on ne va pas lui enlever les deux yeux, quoi. Donc, ça fait vraiment de la peine. Donc, il faut que j'arrête de pleurer, parce que je vais rentrer chez moi. Les enfants m'ont demandé pourquoi je pleure. Mais c'est triste. Je trouve que c'est vraiment triste, parce que c'est encore un bébé. Et à aucun moment, je ne me serais imaginée que c'était à ce point-là, quoi. Elle m'a dit que, de toute façon, on ne pouvait pas la faire vacciner dans cet état. Ce n'était pas possible. Que, de toute façon, tant qu'elle est sous médicament, elle ne pourra pas être vaccinée. Elle m'a dit que quand on pourra le faire, par contre, ça sera bénéfique pour elle. Parce que, du coup, ça évitera le risque de récidive, en fait, de l'herpès. Enfin, ça ne l'arrêtera pas, mais ça le limitera. Je suis désolée, mais je vais jeter mon chewing-gum, parce que le fait que je pleure, il est en train de se décomposer dans ma bouche. C'est horrible. Mais voilà, en fait, elle m'a dit qu'effectivement, il fallait qu'on y pense, à la faire vacciner. Mais que, de toute façon, là, elle est partie pour un traitement de longue durée. Donc, on verra comment ça va évoluer, quoi. Du coup, elle a une petite collerette à porter. On va devoir lui mettre tout à l'heure. C'est bien, c'est féminin. Mais ma pauvre lunette, elle me fait trop de peine. Elle m'en faisait déjà avant que je l'emmène. Mais alors, maintenant que j'ai le verdict, j'avoue que c'est plutôt perturbant. Enfin bon, je vais rentrer, parce que les enfants m'attendent. Ils m'attendent pour prendre le goûter. Parce que, du coup, on s'appelle, en fait. Quand je dois partir comme ça et je les laisse tout seul, du coup, Elsa m'appelle. Adam m'appelle. Moi, je les appelle dès que je sors de mon rendez-vous. Donc là, je les ai encore eus, là, il y a deux minutes. Je leur ai dit que j'étais presque arrivée. Donc, ils vont s'inquiéter. Bon, la soirée se termine. Il est 21h05. Et bon, c'était un petit peu difficile. L'annonce aux enfants, tout ça. Enfin, je n'ai pas réussi à leur dire sans pleurer. Donc, ils se sont doutés qu'il y avait quelque chose de grave. Maintenant, voilà, j'ai essayé de relativiser en leur disant que ça pourrait. Être grave, mais que, voilà, le fait qu'on l'ait emmenée chez le vétérinaire, c'était plutôt une bonne chose. Que là, elle va avoir des médicaments, etc. Et en plus, elle se laisse super bien faire pour qu'on la soigne. Donc, franchement, c'est top. Mais ça a été un moment difficile quand même. Donc, là, ce soir, du coup, Elsa l'a prise avec elle pour dormir parce que... En fait, on flippe tous un peu de cette situation parce que... Bon, elle m'a bien dit que, voilà, on n'allait pas la retrouver morte un matin en se levant. Enfin, si elle était amenée à mourir, ce serait vraiment parce que... Effectivement, d'une infection, on peut faire une septicémie ou je ne sais pas quoi. Mais ça serait vraiment... Elle m'a dit, on l'a, au jour d'aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc, elle m'a dit, en plus, là, vous allez lui donner l'antibiotique. Donc, il y a encore moins de raisons qu'elle fasse une septicémie. Donc, elle m'a dit que non. En fait, la seule chose qui pourrait mettre un terme à séjour, ce serait effectivement qu'on l'euthanasie, en fait. Mais, voilà, elle ne m'a dit pas qu'on s'est au pire. Pour l'instant, on n'en est pas là. Elle m'a dit, on va d'abord tout faire pour la soigner. Et puis, le reste, on verra plus tard. Donc, là, on y retourne mercredi à 16h pour qu'il vérifie, en fait, si les médicaments font effet. Puisqu'elle m'a dit que, techniquement, il devrait déjà y avoir une amélioration dans les 48h. Et j'espère pour elle, parce que, franchement, là, je vois, en fait. Parce que, du coup, le fait qu'elle prenne le métacam, le métacam, c'est un anti-inflammatoire, donc elle a beaucoup moins de douleur, en fait. Et le fait qu'elle ait moins de douleur, du coup, elle ouvre les yeux. Sauf que, je vais être honnête avec vous, ses yeux, c'est dégueu. Clairement, on la regarde, elle fait flipper. Et elle aurait pu jouer dans un film d'horreur, franchement, sans problème, quoi. Donc, tout à l'heure, elle était devant le co, mais elle le fixait sans le fixer, parce qu'en fait, elle ne le voit pas. Mais elle était devant lui, et elle avait la tête comme ça, avec ses yeux ouverts. Et comme il dit, en fait, ça l'a bloqué, il m'a dit, maman, elle me fait peur. Et bon, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai caressée, tout ça. Et avec sa collerette, j'avoue, c'est un petit peu difficile, mais du coup, on lui enlève une petite demi-heure, le temps quand elle veut aller manger, en fait. Quand je vois qu'elle s'oriente vers, comment dire, la gamelle, du coup, je lui enlève la collerette, je la laisse. Déjà, elle met un petit poumon à manger, quand même. Donc, elle mange. Et puis, elle m'a dit, il avait tôt que s'il fallait lui donner des pâtés pour qu'elle mange, et bien, on lui donne des pâtés, c'est pas grave, mais il faut qu'elle garde des forces. Elle m'a dit que, voilà, elle voyait bien qu'elle était dans un bon état d'esprit. Elle m'a dit qu'on voyait que, voilà, c'est pas un chat qui se laisse abattre, en fait. Donc, ça, je suis contente parce qu'elle m'a dit que c'était une battante et je m'ai dit, elle a que huit mois, donc j'espère qu'elle va se battre et puis qu'on va y arriver parce que tout le monde était choqué ce soir. Alors, Elsa, elle a pleuré, enfin bon, après, Elsa, avec son hyperémotivité, je savais qu'elle pleurait, mais comme il avait quand même les larmes aux yeux, c'était dur, dur. Donc, bon, c'est fait. On a vu le veto. Maintenant, on va tout faire pour que ça aille mieux et puis pour lui offrir un bon confort de vie. Elle m'a dit qu'on pouvait la laisser sortir, mais sous surveillance, en restant autour d'elle et en l'empêchant de se barrer, surtout. Elle m'a dit qu'effectivement, tant que le chat des voisins n'est pas traité, il ne faut surtout pas qu'elle retourne dehors. Là, le fait qu'elle soit malade, on ne peut pas la vacciner. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, elle m'a dit qu'elle pouvait aller dehors tant qu'elle reste dans notre jardin, en fait. Donc, on la fait sortir un petit peu parce que ça lui fait du bien. J'avoue que là, depuis qu'on l'emmène un peu dehors, elle pisse moins partout. Aujourd'hui, on a eu un pipi derrière la porte du salon ce matin et c'est tout. D'habitude, on en a trois, quatre, cinq par jour. Enfin, c'est... Et j'ai demandé à la veto et elle m'a dit que c'était effectivement la manifestation de son mal-être, en fait. Elle m'a dit déjà qu'elle n'est pas bien, déjà physiquement, parce qu'elle est malade. Donc, le fait d'être souffrante comme ça, et bien, du coup, c'est la première chose qui fait qu'elle fait pipi partout. Et puis, elle m'a dit, en plus, si elle ne peut pas sortir, c'est hyper stressant pour elle. Enfin, c'est hyper frustrant. Et elle m'a dit qu'il est possible qu'elle manifeste, en fait, sa frustration de cette façon-là. Donc, voilà. Donc, elle m'a dit qu'effectivement, si on peut la faire sortir, qu'on la fasse sortir. Comme ça, elle fera moins pipi dans la maison. Mais voilà, qu'il faut quand même qu'on fasse attention à ce qu'elle ne s'enfuit pas et qu'elle ne retourne pas au contact de ce chat, parce que sinon, ça craint du bout d'un coup. Donc, voilà. Pour Pernel, en tout cas. Du coup, quand je suis rentrée de chez le vétérinaire, on a fait les leçons. Comment vous dire que je ne me suis pas fâchée sur Redor aujourd'hui ? Alors bon, il y avait une petite carotte, parce que, en fait, depuis ce matin, les enfants m'ont dit « Est-ce que je peux jouer à la tablette ? Est-ce que je peux prendre le téléphone ? Est-ce que je peux ? » En plus, Com a oublié sa tablette chez Éric, donc il ne la récupèrera que dimanche, quand il ira chez Éric. Et puis, ils m'ont demandé ça. Dès le matin, j'ai dit non. J'ai dit « Il n'y aura pas d'écran tant que les leçons ne seront pas faites correctement et sans conflit. » J'ai vu qu'Adam, il était… Ouais. Donc, au bout d'un moment, ce matin, vous l'avez vu, il était en train de se faire des karaokés. Donc, j'avais accepté parce que c'était de la musique. Maintenant, à un moment, je les ai vus. Ils étaient en train de dévier, à regarder des vidéos et tout. Donc, j'ai tout stoppé. J'ai dit « Stop, on éteint la télé. » Donc, ils ont éteint. Quand je suis partie chez le vétérinaire, je les ai laissés regarder un dessin animé, évidemment, parce qu'il faut bien qu'ils s'occupent pendant que je ne suis pas là et qu'ils s'occupent dans le calme et dans la sécurité. Donc, du coup, je les ai laissés regarder un dessin animé. Donc, ça s'est très bien passé. Quand je suis rentrée, tout le monde était hyper calme et tout. Donc, c'est rassurant. Donc là, ils ont regardé la télé, du coup, un petit peu le temps que j'étais partie. Puis, quand je suis revenue, j'ai dit « Ok, on y va, on attaque. » Donc, Elsa, elle a fait ses leçons. Même si Elsa et l'orthographe, ça fait 7. Et encore, je suis gentille. C'était compliqué, du coup, puisqu'elle devait, en fait, écrire des expressions en langage commun, langage familier, langage soutenu. Et en fait, comme elle ne sait pas écrire les mots, moi, ça m'a un petit peu énervée. Donc, au bout d'un moment, j'ai fini par lui donner la réponse pour pouvoir lui expliquer les choses. Mais franchement, il y a des moments où je me dis « C'est pas possible. » Je ne sais pas. Moi, à son âge, j'étais super bonne en orthographe, en fait. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à voir pourquoi elle n'a pas les réflexes d'écriture, en fait. Je ne comprends pas comment elle peut ne pas avoir les réflexes d'écriture. Après, ça m'arrive, moi aussi, de faire des erreurs, des tourderies. Oui, des fois, je me relis, des fois, mes posts sur Instagram. Il se peut que j'ai fait une faute dedans. Personne n'est infaillible, mais quand même, quoi. Elle fait la dictée. Quand je fais faire la dictée, en fait, comme chaque jour, il a une dictée flash à faire, c'est-à-dire qu'il a une dictée de deux phrases. Et puis, le dernier jour de la semaine, le vendredi, il a une vraie dictée. Donc, avec, je ne sais pas, quatre, cinq phrases. Et en général, quand je fais la dictée de comme, je demande à Elsa de la faire avec nous. Parce que je me dis, c'est une dictée de niveau CMA. Techniquement, ah ben non, non, non. Elle fait plus de fautes que comme. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu un problème d'apprentissage d'orthographe pour Elsa pendant sa scolarité. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, des fois, je me dis, il faudrait que je lui fasse, en fait, apprendre, comme Adam, les mots qu'il apprend la semaine. Je pense que je vais les faire apprendre à Elsa aussi pour qu'elle apprenne à écrire. Je ne vois pas d'autre solution. Parce que ça me... Elle est quand même en sixième, quoi. Donc, ça me perturbe un peu, quand même. Donc, comme on a fait la dictée flash, il a eu deux fautes et c'était des fautes détourderies qui, normalement, il est censé relire et qu'il n'avait pas relu. Normalement, il est censé s'autocorriger. Ils ont dans sa classe une méthode hyper au point pour s'autocorriger. Ben non. Lui, non. Donc, on fait ce qu'on peut. Mais du coup, c'est vrai que quand j'ai demandé aux enfants de démarrer les leçons, « Attends, il est venu. » Impeccable. Alors, au début, « Non, je n'ai pas envie. » Je lui ai dit, « Tu sais, je t'ai prévenu. » S'il y a des problèmes pour faire les leçons, alors dans ce cas-là, il n'y aura pas d'écrou. Il me dit, « Oui, de toute façon, il est trop tard. Là, on va manger. » C'est vrai qu'on a fini tard. On a fini à 6h30. Parce que forcément, on a commencé à 17h. Et du coup, il me dit, « Oui, mais là, de toute façon, il est trop tard. Je ne vais pas avoir le temps de le faire. » Je lui ai dit, « Si, le temps que je fasse à manger et tout ça, tu pourras quand même un petit peu aller jouer sur… » En fait, il prend le téléphone d'Elsa et il joue sur le téléphone d'Elsa. Et donc, du coup, ça l'a peut-être motivé. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a fait ses leçons sans souci. Donc, franchement, c'était nickel. Du coup, ce soir, on a mangé. Ensuite, on s'est posé un petit peu devant la télé, mais pas très longtemps. Et puis, voilà, là, je viens de les monter au lit. Enfin, je viens avant 21h. Je les avais montés au lit. Et enfin, pas longtemps avant, peut-être 20h50, je les ai montés. Et puis, là, je suis redescendue, faire la clôture. Je voulais faire le montage du vlog. Et puis, je vais essayer de me coucher moins tôt qu'hier. Peut-être que c'est pour ça que j'ai eu une insomnie. C'est vrai que ça fait 3 jours, peut-être 3-4 jours, que je me couche tôt, en fait. C'est-à-dire, je me couche genre vers 22h30. Et je n'ai pas l'habitude. Habituellement, ces derniers temps, en tout cas, je me couchais entre minuit et demi et 1h30. Et concrètement, j'arrivais à me lever à 6h30 sans problème. Donc, je pense que c'est ce que m'avait dit mon médecin, mon ancien médecin. Celui que je trouvais très beau. Il m'avait dit qu'en fait, forcément, j'arrive à 40 ans, donc mon corps change, mon métabolisme change. Et il m'a dit qu'il pensait que mon corps avait moins besoin de sommeil. Et il m'a dit, si vous vous réveillez, il faut vous lever. Donc, si demain, je me réveille à 5h, je me lèverai à 5h. Je ferai ma petite séance de sport tranquille dans le salon. Je regarderai un petit peu l'instruction que les enfants auront à faire. Comme ça, je pourrai tout préparer. Et puis, j'essaierai de faire un peu de ménage. Si je peux faire un peu de couture. Mais la surjeteuse, elle fait beaucoup de bruit. Alors, je ne voudrais pas les réveiller à 6h du matin. Je m'en voudrais. Mais bon, si je n'essaye pas, je ne le saurais pas. Donc, on verra. Si vraiment, je me lève à 5h du matin, 5h30, 6h, j'essaierai. De toute façon, je ne vais pas. Ou alors, c'est l'occasion pour moi d'aller prendre un bon bain. Mais le problème, c'est que la baignoire, elle est juste à côté de leur chambre. Et j'aurais peur, justement, que ça les réveille encore plus que de faire de la couture en dessous. Je ne sais pas trop. Mais bref. Du coup, je vais monter ce vlog. Et puis, je vais essayer de me coucher un peu plus tard ce soir. Alors, j'espère vraiment que ça vous a fait plaisir de nous retrouver aujourd'hui. J'espère que cette petite journée avec nous, bien qu'un peu trop triste à mon goût, vous aura plu quand même. Et puis, on se retrouve demain pour la suite des aventures de Pernel. En espérant qu'elle aille mieux. Même si, déjà ce soir, j'ai trouvé qu'elle était quand même en meilleure forme que ce matin. Donc, je pense que le métacame fait vraiment son effet. Donc, voilà. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se retrouve demain pour la suite des aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501